Il y a un an, j'ai fait quelque chose qui a considérablement changé ma vie. Et je dois te dire qu'en cliquant sur cette vidéo, tu viens toi aussi de champler la tienne. Tu fais maintenant partie du grand secret. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut la commencer par son début. Depuis tout petit, je suis un fan de Batman. En grandissant, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à sa vie, et c'est devenu une véritable passion. En regroupant plusieurs indices, j'ai fini par trouver où se trouvait la ville de Gotham dans pour le milieu-là, et ce fut alors facile de dénicher le manoir Wayne. J'ai ensuite fait preuve de patience pour trouver le moment propice pour entrer discrètement dans la Batcave, ce que je fis sans me faire remarquer. Mais la tentation fut trop forte. J'avais devant moi le Bat-ordinateur, et il fallait que je le consulte. J'avais alors accès à toute une série de missions du Chevalier Noir. Des passionnantes, des connues, des moins connues. Franchement, j'en avais le tourné. Alors j'ai fait ce que toute personne censée aurait fait à ma place, en faire une copie, et tout balancer sur YouTube. Pendant un an, je t'ai présenté chaque dimanche à 9h30 une aventure DC Comics. J'ai appelé cette série les archives de Bruce. Mais j'étais loin de me douter que Batman regardait aussi les vidéos, et qu'il faisait partie lui aussi de mes abonnés. Et un soir, il décida de remettre les pendules à l'heure. Il me transmis un disque dur externe, contenant le fichier que je n'avais pas eu le temps de télécharger. Il me demanda de poursuivre mon archivage de ses missions sur YouTube, et par conséquent, que toute ma communauté, et moi-même, faisions partie de la Bat-Family. Tous les YouTubers comics ne peuvent pas se vanter d'avoir Batman dans leur communauté. Nous, c'est notre cas. et abonne-toi pour nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...